Ça va être un 2 contre 2 ! Oh là là ! Une arène en 2v2, c'est beau ! Et bien salut à toutes et à tous, c'est PekkaFu. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, mes amis. Pour avoir ça, super. Aujourd'hui on se retrouve pour cet épisode 33 sur ce let's play de Pokémon version boucle. Écoutez les amis, la dernière fois nous étions laissés à Kikonam avant l'arène, on avait parlé un petit peu de l'équipe. Et justement j'ai un peu du nouveau au niveau de l'équipe. Je suis allé dans les terres sauvages. Bon, je suis désolé. J'ai fait 2-3 raids, je voulais les découvrir. Je préfère... Je sais pas, j'étais parti pour les découvrir en live et tout. Mais là, il fallait vraiment que j'y aille. Parce qu'il me fallait des capacités. Je parlais de la capacité Bomberk dans l'épisode précédent. Malheureusement, j'ai pas pu l'avoir pour l'instant. J'espère l'avoir un de ces 4. J'ai chopé quelques capacités. Euh... Dont la capacité Laser Glass. Laser Glass qui va être appris à le Milobelus, justement. Parce que Milobelus... Euh... Comme je l'ai dit, il est plus... Mon Milobelus est orienté... Il est spécial, là, clairement. Et en plus, on va affronter quoi, là ? On va affronter une arène de type Dragon. Drago que, vu qu'il a un malus en attaque et que Drago que, c'est physique. C'est pas fou. Du coup, on lui met le petit Laser Glass qui va être vraiment très très fort. Et du coup, on a vraiment un Milobelus qui va vraiment être très très efficace maintenant. Euh... Aussi, on a Pied Brûleur. Euh... Pied Brûleur qui est pas mal. Mais on va pas la prendre parce qu'on a déjà ce qu'il faut sur notre Pyrobute. On attaque le feu qui... Lame Feuille, Camon Graine. C'est des capacités que j'ai droppant en Red. J'ai eu Lambda, je l'ai trouvé, je sais plus où. Lambda, ça peut être intéressant à la limite. Mais euh... Lambda, il me... Non, Lambda, c'est... Lambda, c'est pas physique. C'est quoi que, justement ? Je suis regardé vite fait. On parle un petit peu en début d'épisode, juste avant la reine, vite fait. Euh... En fait, le truc, c'est que mon Coralius, c'est pas du tout petit. Bon, bref. Euh... On va pas lui apprendre, mais euh... Go. Go, go, go. Nous allons aller, du coup, dans cette dernière arène. C'est parti, j'ai envie de vous dire. Let's go, euh... Mais qui est en première position ? Oh, j'ai bien envie de tester le Milo Bellus, en vrai. J'ai envie de tester le Milo Bellus un peu. On va mettre Milo Bellus en première position. J'ai des rappels ou quoi ? Est-ce que j'ai des rappels ? Parce qu'à mon avis, il y a moyen qu'il envoie du pâté, quand même, le champion. Euh... J'ai 5 rappels, 8... Oh, ça suffit. Tu arrives au bout de cette grande aventure, qui est le défi des arènes. Challenger, est-ce que tu ferais affronter Roy, le champion dragonien de l'arène de Kikonam ? Eh oui ! Let's go ! C'est parti pour la dernière arène, les amis. La dernière arène, nous allons affronter Roy. Le uniforme est le témoin de tes victoires. Porte-le fièrement. La mission d'arène t'attend non pas dans le stade, mais dans la salle des reliques. Ah ouais, il faut aller dans la salle des reliques, en fait. Ok, bah pourquoi pas. Donc là, déplacement vers la salle des reliques, ça prend un petit peu de temps à changer. Allez, let's go à la salle des reliques. Voyons, il reste combien de challengers en liste ? Moins de 10 fois. Bon, laisse-moi te faire un topo sur la mission du meilleur des champions. J'ai nommé moi. Tu vas voir, c'est simple, basique et efficace comme moi. Enfin, je veux dire, efficace comme moi parce que je suis tout sauf basique. Bref, tu dois vaincre 3 d'arène en combat duo. T'en d'axe, non ? Eh ouais, c'est le défi des arènes ici. On n'est pas là pour plaisanter. Il y a très peu de challengers qui arrivent jusqu'à moi. Je gère que la crème de la crème. Et si t'es ici, ça veut dire que tu fais partie de l'élite. C'est justement pour ça que je veux voir si tu sais tirer le meilleur parti de tes pokémons en duo. Blablabla, passe à l'enbaston. Pour le premier combat, tu vas affronter mon pote Patsy. Ok. Salut, moi, c'est Patsy. Roy nous a appris des trucs importants. Les pokémons, Ragon, c'est trop classe. Et pour attirer le max, il ne faut pas hésiter à choper l'avantage sur le terrain. Let's go ! Combat duo, j'aurais bien aimé avoir mon garde-voire sur le terrain pour faire des éclats magiques. Mais bon, c'est pas très grave. Bon, on va tester le Milobelus. Oh, il y a de la pluie en plus ? Attends. Pourquoi il y a de la pluie ? En fait, je suis con, c'est peut-être le passif à mon Milobelus en fait. Du coup, avoir appris de danse plus, c'est pas forcément le... Bon, bref. Vibre Obscur. Sur... On va faire châtiment. Châtiment sur Béquipon. On va voir ce que ça donne. Il est rapide, quand même, mon Ectoplasma. Bon, le châtiment, c'est pas mal en vrai. Bon, laser glace. Colimucus, bien évidemment, qui s'est wallshot, hein. Laser glace. Ça punit très très vite, hein. Ok, niveau 48. Il va prendre un roulement. Qu'est-ce que un roulement ? Un serre s'enroule sur lui, c'est comme ça. Je m'en fous. Vous voulez-vous renoncer à lui, un serre s'enroulement ? Oui. C'est claqué. Vent arrière. En plus, il fait vent arrière, quoi. Le mec, il... Wow. Du coup, on va refaire laser glace. Et châtiment à nouveau. Sur Béquipon. Oh, il utilise l'âme d'air. Sur mon Milobelus. Milobelus qui tanque plutôt bien. Ok. Bon, là, c'est bon, normalement. Ok. Et bien, premier dresseur vaincu, les amis, ma foi. Ah, ok. Vous avez battu pas de cils, ok. Les combats du haut, c'est fun, mais c'est pas évident. J'espère qu'il va me laisser... Laisser switch sur garde-voir en deuxième position, quand même. Avant le... Où t'enchaînes vraiment les trous d'affilée. Ah, ton tour louré. Ouais, non. C'est... C'est t'enchaînes, en fait. Ah ! En fait, c'est bon, il te laisse... Et du coup, je mets garde-voir en deuxième. Forcément. Dans les combats du haut, l'important, c'est de savoir quel rôle jouent les Pokémon de ton adversaire. Sauf que là... J'ai garde-voir avec éclat magique. Qu'est-ce que tu veux de plus ? En fait, c'est une arène de type dragon ou c'est... C'est comment, là ? Euh... Parce que là, il me balance des types feu, en fait. C'est bizarre. Euh... On va faire surf, hein. Gardevoir va prendre un peu de dégâts, mais c'est pas... Pas très grave. Euh... On balance Psycho sur Bumata. Feu follé, carrément. Euh... Quel tryharder. Ok, bon. Surf. Non, Psycho d'abord. Et là, Milobelus qui termine le taf. Quoi ? C'est tout ? Comment ça, il fait aussi peu de dégâts ? C'est pas normal. Je comprends pas pourquoi il a fait aussi peu de dégâts. Si je fais dans ce puits. Oh, ça sert à rien de faire dans ce puits. On refait surf et... On refait surf et gardevoir Psycho sur Fenar. Ouais, ça devrait passer. Voyons voir. Ouais, là, ça passe. Je sais pas, c'est peut-être parce que... C'est peut-être parce qu'il y avait l'attaque de type... Enfin, il y avait... C'est peut-être parce qu'il y a du feu dans l'air ou je sais pas quoi. Ballombre ! Voilà ! J'ai dit quoi ? J'ai dit... Honte folie, ça dégage. Et on met ballombre. Voilà, parfait. Il apprend ballombre. Psycho de garde. Je vais voir. Ok. Hop, hop, hop. C'est génial. Nobellus monte au niveau. Hop, hop, hop. Allez, deuxième dresseur vaincu. Plus qu'un. Est-ce que j'ai un anti-brûle pour gardevoir ? Extra, mais je ne suis pas surprise. T'as quand même déjà récupéré cette badge. Eh oui, je suis très très fort. Plus qu'une à battre de tout ce que t'as, Hitomi. Alors, nous allons... Après, les gens, ils se demandent pas... Ouais, c'est peut-être un petit peu dangereux pour les fresques de se battre ici, quoi. Mais... Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin, bref. Let's go. C'est quoi la meilleure technique pour les combats du haut ? Utiliser à fond ces deux pokémons pour gagner. Automiser sur l'un, tandis que l'autre ne joue que le rôle de soutien. C'est quoi ta tactique ? Moi, ma tactique, c'est que je défonce tes pokémons et je cherche pas à comprendre. Blizzardroi et Kaïd. Là, il va falloir vraiment m'expliquer. Il est où le type dragon dans Blizzardroi, en fait. Je... J'ai vraiment du mal à comprendre la chose, quoi. Euh... On va faire ça... Plus éclat magique. Bon, et Kaïd, il est mort, hein. Du coup, il va faire laser. Oh, ça va, ça va faire normal, vu qu'il est planté aussi. Ça va pas... Il va pas y avoir de divisé par deux ou quoi ? Ça devrait être normal. Ouh ! C'est pas mal, quand même, hein. Voile aurore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu te protèges alors que t'es mort, en fait. Ok, bah, pourquoi pas. Euh, alors. Euh... Laser glace. Psycho. Et on termine le combat. Et voilà, c'est le 2. Franchement, c'était facile, hein. Le dernier, là. Bon, j'espère que... Bon, on va voir ce que Roy va nous envoyer comme Pokémon. Mais à mon avis, ça va envoyer du pâté, quand même, hein. La coopération entre Dresser et Pokémon, c'est ça, la clé de la victoire. Trop fort. Franchement, je suis content d'avoir pu affronter un Dresser de ta trempe. Bien, ouais, je peux qu'à bu. Mission accomplie, c'est le cas de le dire. Allez, viens, enfonce au stade. Le grand Roy va s'occuper de toi. Oh, si c'est pas beau, ça. Alors, dernière arène, les amis. On va mettre une hyper-motion sur Gardevoir. Malheureusement, j'ai pas d'antiboules. Attends. Est-ce qu'on aurait pas une B qui... Une B qui rentre, il faut quand même plus c'est plus de quoi. Deux rampes et cerises. J'ai pas ça, malheureusement. C'est un peu triste, malheureusement. Je vais être obligé de... Ouais, bah... Attends. Bon. J'ai pas ce qu'il faut pour le... Attends, j'ai des petites potions. J'ai quatre petites potions, là. On va en mettre deux sur le Gardevoir. Voilà. Du coup, on commence par Gardevoir ou... J'envoie Gardevoir en premier. J'envoie Gardevoir d'abord. Et je pense qu'on va garder Milobelus pour l'instant. Let's go ! Parce que le truc, c'est que Gardevoir, il est brûlé. Du coup, il va être un petit peu moins efficace, malheureusement. J'espère que ça va être cool, quand même. Alors. Yo, mais qui voilà ? T'aimes te faire désirer, Challenger ? J'avoue, je suis pareil. Je comprends maintenant pourquoi tu as été recommandé personnellement par Tarak. Et je sais que ton but ultime, ton endgame, c'est de l'affronter. Mais c'est pas gagné d'avance. Déjà parce qu'il faut que tu arrives à me vaincre, moi. Roy le Grandiose. Il va pas croire que ça sera aussi facile que dans les autres arènes. Je me contente pas de plier la météo à ma volonté. Je me spécialise aussi dans les 2 contre 2. Et ouais. Faut être prêt à tout quand on ose défier le Grand Roy. Ça va être un 2 contre 2. Oh là là ! Une arène en 2v2, c'est beau. Roy le champion d'arène veut se battre. Oh, c'est beau ça. J'égalite et Libégon. Milo Bellus et Gardevoir. Let's go ! Hurle bourrasque, souffle, tempête de sable. Allez, c'est ce qu'on va voir. Enfin, éclat magique. Et euh... Et Lazare Glace. Éclat magique et Lazare Glace. Libégon. Merde ! Elle d'acier, il a... Il est rapide sur un Libégon. En plus, il tape avant mon Gardevoir. Ok, il n'a plus de Libégon. Ça, c'est bon. Ok. Piège de Rock. Putain, il utilise piège de Rock. Ok. Je vais peut-être utiliser un petit... Ah non, pas de danse plus maintenant. Duna Kunda. Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Gégalite, c'est pas une... J'ai l'impression que c'est pas vraiment une menace pour l'instant. Du coup, on va s'occuper des nouveaux Pokémon qui nous envoient. Lazare Glace. Il est... Il est censé être type dragon ou... Mais j'ai l'impression qu'il est type sol en fait. Enfin... Gardevoir est KO. Malheureusement. Qui va t'envoyer ? Je pense que c'est le moment d'envoyer Actoplasma. A mon avis, je vais devoir envoyer Actoplasma. On envoie Actoplasma. Let's go. Allez ! Duralgon. Duralgon, il est quel type ? Ah ! Il va le faire, Dynamax. C'est le moment du Dynamax. Duralgon... Acier Dragron. Est-ce que je Dynamax des suites ? Je vais pas Dynamaxer des suites, je pense. C'est quoi ? Fuck. On met le Dynamax sur... Sur Milobulus. On met le Dynamax sur Milobulus. Sur Milobulus. Très mon partenaire va tout balayer ton Pokémon. Toi et l'ensemble du stade. C'est quoi ça ? Le truc, c'est un immeuble, en fait. On dit Dynamax Milobulus, hein ? Allez, let's go. Je pense qu'il veut faire quelque chose, en vrai, Milobulus. Il y a moyen, là. Il y a un coup à jouer, là. Et en bas, t'as les deux petits Pokémon qui se fightent, en mode... Coucou, les gars. Ça va ? Tu vas morfler. Parlure. Le moment du dragon. Technique appara... Wouah ! Usurge et Max. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, bah... Ah, ça, il le one-shot pas. Mais il met des sales dégâts, mon ectoplasme. Criomax, voyons voir. Ah, c'est clean. En vrai, ça va, hein. Ah, il commence à grêler. C'est beau, ça. Tu vas se provoquer une chute de grêle devant moi. Big Splash. Ok. Bah, là, normalement, on devrait terminer... On devrait terminer sur ça, je pense, hein. Oh, yes ! Gigalith qui est KO à cause de la grêle. Ça, c'est cool. Oh ! Corvalius qui va prendre Rapace. On va lui apprendre, quand même. On va enlever Arrogance. Ok. Alors, bah... Du coup, on va faire Balombre. Et... Cryomax. Putain, mais mon ectoplasme... Wouh ! Wouh ! Vous avez... Il est trop fort, mon ectoplasme. Il est arrivé, il a fait dégage. Je pensais que ça allait être mon Milo Bellus qui allait terminer. Et que, vu qu'il était un dynamax, l'ectoplasme allait pas faire énormément de dégâts. Bah, s'il va, en fait. Il est arrivé, il a fait boum. Mais les amis, c'est bon. Nous venons de battre notre... Enfin, le huitième champion. Voilà. C'est beau, les potes. C'est beau. Y'a pas à dire, ça fait du bien. Bon combat, ça remet les idées en place. Faut vraiment que j'arrête de me reposer sur mes loriers. Je présente... Je prétends être le plus grand rival de Tarak, mais je me fais battre par des challengers comme toi. C'est pas comme ça que je vais devenir maître. Enfin, bref. Tiens, c'est la preuve de ta victoire. Le badge dragon. Elle est seulement grande. Et oui, les amis ! Nous avons fini le défi des arènes. Notre huitième badge qui apparaît actuellement sur le layout. C'est beau ! Nous avons tous les badges de la région de Galar. Les amis, il ne reste plus que le maître à affronter. Oh là là, c'est beau. Si tu veux avoir une chance d'affronter Tarak, il va falloir que tu gagnes tous tes matchs. On verra bien si tu en es capable. Donc là, ça va être quoi un peu ? Là, j'aimerais bien savoir parce qu'à mon avis, du coup, il n'y a pas trop de ligue. Du coup, il y a un truc qui s'appelle le Pokémaster. Il faut savoir... J'aimerais bien savoir comment ça se passe un peu. Maintenant que tu as tous les badges, je suis prêt pour les Pokémaster. Hé, Pokébu ! Désolé, j'ai oublié un truc de même. D'abord, un petit cadeau bien mérité pour avoir terminé mon arête comme un pro. Tiens. La CT 99, abattage. Abattage. Ça me dirait un... Là, deux noms. Lanceur balaie violemment. Le camp adverse avec son masqueux baisse l'attaque de la cible. Et pendant que j'y suis, l'uniforme des champions. L'uniforme dragon. Vous recevez un uniforme dragon. Challenger Pokébu numéro 5, tu as réussi le défi des arènes. Maintenant, ce sont les Pokémaster qui commencent pour toi. Tu vas pouvoir mettre ta force à l'épreuve. Roy, c'est moi qui vais mettre ta force à l'épreuve. Ah, et voilà le frérou Nétarac. Je t'attendais, Microbe. Tu vas me parler d'épreuve à moi. Tu vas repartir en pleurant dans les jupes à ta mère. Ha ha ha. J'aimerais bien voir ça. J'ai peaufiné ma tactique. Attention les yeux. Je vais entrer dans l'histoire. Je vais te battre, Roy. Ensuite, ce sera Pokébu. Et pour finir, je vaincrai mon frangin. Ciao, Pokébu. En mets ça quand tu veux. N'hésite pas à faire un tour dans les terres sauvages histoire de t'entraîner à fond. Bah, c'est cool les potes. Est-ce que j'aurais dû sortir de l'arène ? Je savais qu'il y avait une cinématique qui allait se lancer. C'était obligé. Pokébu, félicitations pour ta victoire contre Roy. Je suis super contente pour toi. Tu voudras qu'on fête ta réussite au défi de l'arène. Allez, joindres-toi à nous des minutes. Grand-mère, tu avais raison pour la lumière qui a illuminé Kikkonen. Elle correspond à tout point aux descriptions de la nuit noire qui a failli détruire Galar, avec tous les pokémons qui se dynamaxaient. C'est ce que je craignais. Comme tu le sais déjà, c'est l'énergie contenue dans les étoiles vœux tombées sur terre, qui nous permet de dynamaxer les pokémons. Mais nous ignorons toujours comment contrôler cette énergie. Toutefois, si nous pouvions déterminer qui étaient les deux héros de la légende, nous trouverions peut-être un indice à ce sujet. L'épée et le bouclier légendaire. Sonia, ma chère petite fille, je pense qu'il est temps que tu hérites de ma blouse blanche. Tu es sûr, grand-mère ? Je n'ai pas encore fini mes travaux de recherche. Justement, c'est peut-être le coup de pouce qu'il te faut. Hé 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 ! Waouh ! Professeur Sonia ! Je sais, je ne sais pas quoi dire. Je suis super amus. Pour découvrir la vérité, il est primordial d'en apprendre plus sur la nuit noire. Et les deux héros qui l'ont repoussé par le passé. Tu es clairement la mieux placée pour démêler l'histoire de la légende. Merci, grand-mère. Je vais m'occuper de toute cette histoire, donc concentre-toi sur la compétition. Je suis absolument à ce que Nabil ou toi, vous battiez contre... Tarak, en finale. Allez, va vite à Winscore. Dépêche-toi ou tu vas rater ton train. Eh bien, les amis, je pense qu'on va arrêter cet épisode d'ici. Du coup, le prochain épisode, nous allons aller à Winscore, je ne sais pas quoi. Et on va aller voir ce que c'est que ce Pokémaster. Et j'espère que c'est plutôt sympathique. Eh bien, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si elle vous a plu. Laissez un petit commentaire également. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Eh bien, sur ce, c'était Pokébu et allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio